... Aujourd'hui, on a organisé cette rencontre pour revoir encore les choses, parler aux populations et également leur faire comprendre que la situation est encore là, aussi aux populations, que l'autorité depuis toujours n'a jamais rien respecté et continue de faire aussi, de faire toujours les mêmes bêtises, le forcing et le force, alors que ces autorités n'ont jamais accepté, depuis que l'osman a commencé, de s'asseoir autour d'une table avec les populations et surtout le comité de veille pour éclaircir les choses. Aujourd'hui, on nous parle de rajouts. Des rajouts, on ne sait pas comment ces rajouts ont été calculés, on ne sait pas par quel moyen et avec qui ils ont pu arrêter ces rajouts, comment est-ce qu'ils distribuent ces rajouts, tout ça, on ne sait absolument rien. Donc la mairie a mis le flou partout, c'est une manière de rendre totalement flou ce lotissement au point de ne plus savoir quoi faire. Donc elle-même ne sait plus quoi faire, elle ne sait pas comment s'en sortir. Et plus grave, quand la mairie est venue sortir les routes, on ne sait pas qu'est-ce que la gendarmerie faisait, là, s'il n'y avait pas de problème. Je pense qu'ils sont conscients qu'il y a réellement un problème, que ce qu'ils sont en train de faire ici, c'est injuste. C'est la raison pour laquelle ils sont allés chercher la gendarmerie pour venir nous intimider, afin qu'ils puissent sortir ces routes-là. Le responsable, c'est M. le maire. Maintenant, il ne dit absolument rien. Il dit qu'il n'est au courant de rien. Comment se fait-il que tu sois patron d'une institution, patron d'une mairie, et que tu ne sois pas au courant de ce qui se passe ? Donc qui décide là-bas ? Mary Donald